3, 2, 1 Elle a aujourd'hui son spectacle, une tournée, une grosse communauté sur Instagram Mais ce qu'elle n'a pas encore, c'est le boulard Et tant mieux On adore Rosa Bernstein, on adore son énergie Son sang-filtre, ses galères avec les hommes Son auto-psychanalyse qu'elle fait sur scène Elle ne s'épargne ni elle, ni les autres Bref, un moment avec Rosa, c'est aussi savoureux que des oeufs de saumon Sur des blinis, on en veut encore Rosa, bonjour Merci Ténélope Je me reconnais un peu en toi dans cette description Parce que t'es aussi la femme au mille métiers Tout à fait, j'avais l'impression d'écrire mon autobiographie Non alors, quand même Rosa, j'aimerais qu'on parle de ce rire Ce rire Qui est naturel Ouais Il a toujours été là ce rire Ah ouais, je pense Ouais ouais ouais, je pense Mais bon, parfois tu sais que je me censure Quand même, parce que je Je me filme quand je suis sur scène Et je mets des extraits sur Instagram Et puis quand je vois que je ris trop Je coupe Pourquoi ? Bah parce que En fait, comme j'en suis pas consciente En fait, quand je l'écoute ou que je l'entends Je suis en mode Ah oui, c'est insupportable Mais non, ça peut sauver une blague En effet, une impro un peu gênante Et je fais un Et les gens rigolent Et voilà, bon Bah c'est communicatif quoi Ouais Alors Rosa, on va commencer par Cette première question Qui est quasiment toujours la même Mais personnalisée en fonction des invités C'est mon jeu préféré C'est le jeu du tu préfères Ok Tu préfères Faire un date Avec un mec Con Mais genre vraiment bête Ou un date Avec un mec Vraiment chum Parce qu'on est d'accord Que le mec con est beau C'est ça ? Bah il est Alors d'ailleurs Bonne question Il est pas magnifique Ah bon ? Il est con Il est pas mal Ah bah alors non Le mec chum intelligent Ah non Bah le mec chum Il est pas non plus hyper intelligent Ouais On est sur du Est vrai J'aime bien parce que c'est un Tu préfères Mais un peu mou quoi C'est pas Le tu préfères des extrêmes Non D'accord Est-ce que ça ne dépend pas de Bah l'intelligence Je préfère avoir Je préfère toujours Enfin Le bête 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 C'est insupportable Moi c'est là Le chum 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 Ça ne dégoûte pas Non ça va Ça va vraiment Je pense que parfois Il y a des gens Qui sont tellement cons Tu te sens seule Moi ça me donne envie De me flinguer quoi Quand je vois qu'il se passe rien Je me dis Mais ça me met Dans des états de désespoir Je crois plus En l'humanité Et t'es un peu Sapiosexuel ? Pas Non Tant que ça Je pensais Mais en fait Non Au final Je pense que C'est les personnalités Mais je ne suis pas du tout Insensible à l'apparence physique Quand même Chez les mecs C'est important En fait Au final Pour sortir avec un gars Pour être dans une relation Évidemment Que l'humour Sa personnalité Va jouer Mais quand même Je suis tout à fait consciente Tu vois Pour un soir Ou quoi Évidemment Que les beaux gars Et puis je pensais d'ailleurs Être que sur le visage Mais je suis de plus en plus sensible Quand même A un beau torse A des beaux bras Ah ouais Alors je n'ai rien à foutre Je pensais en avoir rien à foutre Mais ça ne me laisse pas insensible Mais S'il a S'il n'est pas Tanké Tu peux quand même Bien sûr Mais d'ailleurs J'ai été pratiquement En relation qu'avec des mecs Qui étaient absolument Point tankés Ah ouais ? Ouais Comment ça se fait ça ? Bah c'est un peu binaire Mais quand même Enfin souvent Mais chez les mecs Comme chez les meufs Tu ne t'es jamais dit Quand t'as vu En rencontrant une meuf Hyper belle Et elle est intelligente En mode Waouh les deux C'est à dire qu'en fait Souvent les mecs Qui sont gentils Avec qui j'ai des discussions Incroyables Bon bah ils ne passent pas Leur journée à la salle Tu vois Et c'est hélas un peu Et je préfère me marrer Avec quelqu'un Qu'aller à la salle Avec quelqu'un Ah ouais ? Tu ne vas pas à la salle ? J'essaye d'y aller Mais je fais quoi ? Je fais 20 minutes D'elliptique Comme une petite grand-mère Une fois par ? Une fois par mois C'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Et est-ce que Quand tu vois un beau Tu te dis quoi ? Un mec beau ? Ouais Je suis fascinée quand même Par la beauté Parce que je n'étais pas Moi j'étais un vilain Petit canard enfant Et ensuite une ado Quand même relativement Boutonnée Et donc dès que A vers 15 ans J'ai pu comprendre Que je pouvais plaire A des mecs beaux J'ai eu une revanche quoi Donc à chaque fois Que je vois un mec beau Je pense qu'il y a quand même Un truc un peu de Est-ce qu'il va me remarquer ? Est-ce qu'il s'intéresse à moi ? Quand je vois des mecs beaux Attirés par moi Je suis toujours en mode Oh ! Et en fait Après je me Bon Je Après je réalise Qu'en fait ils sont comme ça Avec plein de femmes Qu'au final Ils exercent plus Leur pouvoir de séduction Qu'autre chose Mais tu te dis pas Ça me fait peur Ou tu me dis pas Ok justement lui J'ai envie d'aller le pécho Il y a un truc quand même Sur le beau Il y a quelque chose Ouais Je sais plus J'ai envie d'aller le pécho Ouais Ça te fait pas peur ? Non 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 Après Après parfois Ça me donne des complexes D'infériorité au lit Une fois je suis sortie Avec un basketteur Qui s'est tanqué Comme un truc Mais tu vois Résultat il avait pas non plus Inventé le fil à couper le beurre D'ailleurs qui a inventé Le fil à couper le beurre Rosa ? Ah putain Martin Beurre Né en 1847 En Normandie D'une grande famille De coupeurs de beurre Son père Son père déjà Et ses enfants Ensuite ont pris le relais Bien sûr Mais Et donc Rosa Ton sujet quand même Majoritaire Sur scène C'est les hommes Ouais Pourquoi ? C'est dur de trouver un homme C'est galère Oui Alors je dis ça Je trouve aussi que c'est galère Mais pourquoi ? Ah je trouve que c'est difficile La rencontre Je trouve que c'est En fait mon sujet C'est un peu Le sentiment de honte C'est à dire que tu vois Sur scène Je parle aussi de De solitude Ou de mon enfance Ou de ma famille Ou du sentiment d'être différent Et je trouve que Tu mets tellement tout en jeu Dans la rencontre amoureuse C'est tellement Les gens On dit The web Les dates Etc Comme si c'était un sous-sujet Mais non C'est un sujet Où t'apportes Tout ce que t'es toi Sur la table Et puis c'est dur quoi D'être là Je veux dire Les applis Tu sais Parfois t'as T'as l'impression Que pour avoir La presse Et les critiques Il faut faire Un spectacle engagé Sur Le cancer du sein Enfin je sais Mais tu vois Alors qu'en fait Non mais les applis Aller rencontrer quelqu'un Avec qui t'as échangé Deux trois mots Découvrir le vrai visage De la personne Et voir ce que t'as en commun C'est l'épreuve ultime Et c'est pour ça Que c'est vrai Ce sujet m'a vraiment fascinée Sincèrement C'est une mise à nu Total Et puis Et puis c'est violent quoi C'est violent Parce que je trouve Quand t'es déçu C'est tellement décevant Et pourquoi tu prends pas ça Comme un jeu Qui m'aide l'enjeu Plutôt que de le prendre Comme un jeu Ouais 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 Bah parce que je Parce que t'as envie Ouais je crois que j'avais envie De trouver l'amour T'avais Pourquoi tu l'as trouvé ? Ouais Attends on en parle après Mais non mais si Parlons-en maintenant On s'en fout Ok donc t'avais envie Et comment tu l'as trouvé ? Bah pas sur les applis Comment ? Recommandations de potes machin ? Non je l'ai vu sur scène Ah Mais c'était tu vois Et au final C'était un peu prévisible Parce que mon podcast Les mecs que je veux ken J'invitais que dans mon podcast Des mecs que je trouvais C'était brillant Drôle Intelligent C'est un mec qui est passé Dans ton podcast ? Et non Ah et celui-là Tu l'avais pas invité ? Et non je l'avais pas encore invité Parce que Parce que tu voulais pas le ken ? Parce qu'il brille pas assez Qu'il était pas assez connu Et au final tu vois C'était un peu ça la leçon Que j'ai retenue C'est qu'au final Avec les mecs Que je mettais sur un piédestal Dans mon podcast Il y avait trop de Alors qu'en fait Quelqu'un comme ça Mais qui m'a fait rire quand même Et résultat ouais Et Ça dure Ça dure Ouais Et c'est cool Ouais ouais c'est cool Bah résultat c'est des nouveaux Sujets de blague Il faut re-raconter d'autres choses Sur la rencontre Du coup ton nouveau spectacle Ça va être Maintenant la rencontre Le couple ? Je pense que je vais quand même Parler de la quête Tu vois De qu'est-ce que tu vois De encore Comment t'arrives là Et tu vois du point De non-retour Au moment où tu veux Tout abandonner quoi Du moment où t'es là J'arrête J'arrête C'est fini Et là t'en étais un peu À j'arrête ? Ah j'arrête J'étais en projet de PMA solo Et genre les hommes C'est terminado quoi Mais donc non J'ai quand même congelé Mes ovocytes Il y a longtemps ? Non là juste là récemment D'accord Vraiment Mais ensuite Voilà C'est toujours pareil Quand on congèle ses ovocytes On rencontre quelqu'un Mais si tu sais C'est ouf C'est ouf Bah en fait Dès que tu dis Ok j'abandonne Je me focus sur moi Exactement Bon il arrive Donc les filles Si vous voulez un mec Conjèle vos ovocytes C'est vrai Ouais 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 tu te libères En fait tu te libères D'un point énorme Ouais ouais Non ça ça a beaucoup beaucoup joué Et du coup Là tu t'as plus du tout Envie de faire un bébé tout seul Bah non Bah non Ouais Donc t'as des petits oeufs au chaud Voilà On sait jamais On sait jamais On sait jamais Mais c'est une grosse sécurité Aussi dans le couple Oui Parce que tu vois Si jamais on se sépare Bah j'aurais pas envie de le tuer Ouais J'aurais une solution Tu n'iras donc pas en prison Bah et ça Et ça Gain de temps Gain d'argent Et attends Donc tu l'as vu sur scène Tu t'es dit Ah putain il est drôle Il me fait marrer J'aime bien le genre Et après t'es allée voir la sortie Ouais je l'ai draguée On était sur un plateau ensemble Ouais je te dis tout J'ai jamais dit à Je sais même pas si je l'ai dit Dans mon podcast ou quoi Génial Toutes les exclues Ah t'étais pas en public C'était un plateau stand-up Où j'étais venue jouer Ouais Et lui se lançait Dans le stand-up Et donc je l'ai vu jouer aussi Et je l'ai trouvé très prometteur Et il te connaissait ? Ouais 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 Lui il me connaissait Et résultat c'est pour ça Au début il a même été un peu réticent Sur la drague que j'ai entamée Parce qu'il voulait pas Qu'il y ait un décalage Ou qu'il croit qu'il puisse être intéressé par moi Enfin tu vois Pour autre chose que Ouais ouais Et non non Je l'ai trouvé drôle Et il est très gentil Important Résultat Plus on vieillit Plus on vit un gentil Ouais tu trouves ? Ah bah ouais Maintenant Qu'il soit leader Qu'il soit drôle entre guillemets Mais ça passe en second plan Maintenant on veut un gentil Avant on leur dégueulait dessus Et maintenant on veut des gentils Totalement Ah ouais 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 Non ça ça a été le gros du boulot quand même De déconstruction Ça a été de De pas du tout avoir besoin D'être dominée De capter que c'était pas du tout ça Qui m'excitait quoi Ouais Mais surtout J'ai l'impression que Toutes les femmes y viennent Ouais Mais donc Tous ces gentils Qui peinent Jusqu'à l'heure 25 ans Les pauvres Jusqu'à l'heure 30 même Jusqu'à l'heure 30 T'as quel âge là ? 34 Ouais bah voilà Jusqu'à l'heure 30 Ils galèrent Ah ouais Il y a Mathieu qui lève Mathieu Lingerçon Toi aussi t'es un gentil T'as galéré ? Oui Mais j'ai 34 ans aussi Ah Il a galéré Bah oui Et tous les mecs Qui se racontent un peu Et bah on est là On est folle de Jusqu'à 35 ans Et après ils sont comme des cons Parce que c'est pas des gentils Ouais Ah ouais ouais Non ça vraiment Ça marche plus Ça marche plus Et du coup là On est dans une situation Où Sans parler de salaire Mais tu réussis mieux Ta vie que lui Et alors comment il le prend ? Trop bien T'as plus de fame que lui et tout ? Bah il kiffe Il est super à l'aise avec ça Et je crois que lui Il est C'est quelqu'un Qui est doué pour le bonheur Et qui sait être heureux Donc en fait Autant moi j'ai un truc Un peu insatiable De dépassement Éternel intatisfaite Exactement Et lui il arrive À tirer de la joie Avec les gens Tu vois Il fait aussi du théâtre À côté il a une troupe C'est vraiment un mec bien Genre Tu vois Il aime les équipes Il aime les équipes Il aime les expériences collectives Il donne des cours d'impro Il travaille avec une troupe Tu vois Il font des cours de théâtre Avec des enfants À Saint-Denis Il est toute gauche On adore Extraordinaire On adore Donne pas son nom à l'antenne Parce que toutes les nanas Vont à l'aise C'est ça Et là tu te dis Ok c'est bon C'est parti Ça me donne des idées Ça m'inspire pour mon spectacle Oh ouais Plein Mais du coup tu vas balancer Des vraies histoires Qui vous arrivent ? Plein Et c'est une grosse négociation Parce que déjà Je commence un peu À glisser des anecdotes Dans mes chroniques Sur France Inter Et une fois Il est cool Mais juste une fois J'ai voulu faire une blague Qui supposait Qu'il était précoce Mais c'était une vanne C'était dans la vanne Et je lui ai lu Et il m'a fait Ah non Bah oui non Non Bah non Bah en fait Si t'es en plus Si t'es la frontière Entre fiction et réalité T'es nue On sait plus en fait D'un coup c'est vrai D'un coup c'est pas vrai Oui Le jour où on le voit avec toi On se dit Bah c'est précoce Bah ouais Et je savais pas À quel point ça C'était un dose pour les hommes À quel point ça C'était vraiment un vrai enjeu De leur virilité Le fait de tenir D'être endurant Ou d'être précoce C'est une hantise Bah oui Ouais ouais J'avais oublié À quel point c'était Ça leur rappelle l'adolescence Enfin il y a un gros trigger Là dessus quoi Mais parce qu'il est précoce Pas du tout Non 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 mais je pense Non mais je pense Par contre c'est une lutte Pour tenir Je pense que Je pense quand même Que tu vois Ils se battent pour ne pas l'être Bah ouais tu sais Nous C'est aussi je pense Les images des films C'est qu'il y a tellement Ce truc d'ailleurs De la femme en amazone Chevalière Qui sait se faire jouir Avec juste un pénis dans le vagin Bon Il y a cette image Mais il y a aussi L'image de l'homme Endurant Qui toute la nuit Performe Et en fait Qui met la barre très haut Enfin sur un truc très faux Quoi En fait Et ça le dérange pas Que tu racontes des histoires Vraies de vous Non parce que je lui ai dit Go vas-y fais-le toi aussi Comme il s'est lancé dans le stand-up Résultat Il y va Et Et t'as écouté des trucs qu'il a fait Oui Et ça te gêne pas C'est l'inverse Je lui dis plus plus Vas-y plus Ah j'y pousse vraiment Ouais pousse Limite pousse à ce que soit faux Mais ouais pousse Moir ciltré Bien sûr Ouais ouais Donc non ça c'est marrant Et ça je me dis bon bah Heureusement que j'ai rencontré Quelqu'un qui écrit Parce que ça aurait T'es peut-être plus compliqué Avec quelqu'un Qui comprend pas quoi Et en même temps Un cuisinier C'était quand même mon rêve Non laisse tomber Le cuisinier tu ne le vois jamais Ouais Restaurateur Le soir Le matin Tu le vois jamais Bon quoi que Pourquoi pas C'est pratique Oui ça peut être Un gage de longévité Tout à fait Mais Et Tu nous as quand même fait Des vidéos Youtube Ouais Où tu mets des films porno Oui Avec des invités C'est ça Et on ne voyait pas Ce que vous regardiez Mais on voyait vos réactions Mais ouais Et alors T'as regardé combien de films porno Et du coup Ah plein Tu sais que j'en ai fait des cauchemars Après derrière C'est immonde C'est horrible C'est horrible Ouais ouais c'était horrible Alors sur le moment tu rigoles Bien sûr Parce que t'es tellement gênée Puis on a regardé des trucs Très trash tu vois Donc il y a des trucs Qui sont très marrants Parce que tellement énormes Ouais Mais en fait pour le cerveau Vu que moi le principe C'était que j'en avais jamais regardé Avant du porno Et donc j'étais mode Ah bah je vais découvrir en direct Avec des invités Qui eux en avaient tous Quand même déjà un peu plus consommé que moi Et donc moi j'étais mode Ah 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 Et en fait après j'ai eu des cauchemars Vraiment À ce point là Ouais ouais Bah des trucs inconscients Mais en fait c'est des images très violentes Je pense que c'est Genre quoi ? Tu voyais quoi ? Enfin je sais ce que c'était un film porno Mais qu'est-ce qui t'a choqué ? En fait Qu'est-ce qui Je pense qu'il m'a choqué ? Est-ce que c'est des pratiques Ou c'est une ambiance Et c'est un peu toujours la même chose Et c'est un peu gross Et c'est Je pense que c'est le côté glauque Bah en fait les cauchemars C'était des cauchemars C'est pas les images que j'ai vues Mais je pense même Peut-être Une image C'était un gangbang C'était plusieurs mecs avec une meuf Mais pourtant Enfin c'était pas un viol Tu vois Mais je pense quand même Que ça m'a fait peur Ouais Enfin je pense que Je pense quand même que c'est violent quoi Et sur le moment t'es là Ah ouais ils sont beaucoup Oh là là Dis donc Elle a beaucoup de choses à faire et tout Et donc tu rigoles Parce que tu te dis Mais en fait t'as peur pour elle Quand même inconsciemment Tu te dis oh là là Et Mais elle se débat Elle se débat un peu pour se marrer Et puis en fait Tu sais plus trop si pour se marrer Bah après non non Quand même les images C'était des images Consentante Elle était consentante Et c'était pas Je voulais pas C'était le truc Je voulais aucune image Où on puisse avoir un doute Oui Mais après quand même Ça m'a choquée Mais ce programme Figure-toi Il a eu vachement de succès D'accord Parce que quand je fais L'un dans l'autre L'un dans l'autre Qui est sur Youtube A dispo Non trouvé par quelqu'un du public Absolument Et j'y étais à ce moment là Brainstorm le soir Avec des gens Qui proposent des noms Et il y en a Cué-chemise Il y en avait plein Plein d'idées super Et puis quand je joue Mon spectacle A la fin Je dédicace mes bouquins Et j'ai toujours des gens Qui me disent Et alors l'un dans l'autre Des prochains épisodes Ouais ouais Mais en fait Le problème c'est Que de faire ça Ça est tellement Justement intéressé Qu'ensuite à chaque interview Les gens me disaient Porno Et le porno Et le porno Et le porno Et ça te catalogue Et ouais Et ça a catalogué trop Et ça m'a trop Ça a trop tiré la couverture Par rapport à d'autres sujets Que j'abordais dans le spectacle Et par rapport à qui j'étais Et donc pour le moment J'ai mis de côté Je me dis un jour Peut-être je referai Un épisode de l'un dans l'autre T'as fait combien d'épisodes là ? Ah bah quand même Une dizaine je crois Ouais quand même Ouais ouais quand même Et c'est une grosse prod et tout ? Ah bah non Mais bon quand même Ça coûte un peu des sous Parce que je voulais Que ce soit joli Je voulais que Même si le sujet était trash Qu'on fasse ça dans un joli studio Avec des belles lumières Justement parce que c'est trash Il fallait faire un truc quoi Exactement Et donc il y a quand même du montage C'est quand même soigné Il y a de l'étalot Donc c'est du temps Donc ouais non Mais j'espère Et j'ai pris beaucoup de Enfin plaisir Je sais pas En fait j'étais fière J'étais fière parce que Je me disais Tiens ça a jamais été fait quoi C'est vrai C'était un vrai concept Ouais c'est un vrai concept Ouais Et donc non Ça a cartonné aussi sur les réseaux Les vidéos Youtube en elles-mêmes Elles ont bien marché aussi Mais Bah nous on va te faire Un nouveau concept Rosa Ouais Donc on va te montrer Des images d'autres choses Ok Donc là A l'audio c'est pas très parlant Mais Voilà On va te montrer des images Et puis on va voir ta réaction N'hésite pas à exprimer Ce que tu Ce que tu vois Tu peux aller vers la droite Alors je C'est très psychanalytique Tout ça Tout à fait Oh Alors c'est Je sais pas si c'est un anus Ou un oeil Ou un vagin En tout cas S'il y a des muqueuses Ça pourrait être le cerveau Ok Et il y a plein plein de fils dedans Passe l'image d'après Alors là on a un sexodome Oh mon dieu C'est horrible Tenez là Oh c'est horrible Oh mon dieu Quelle horreur Je vais refaire des cauchemars Ensuite on a un homme Brûlé à vif Qui ouvre la bouche Et J'espère que ça peut être aussi Un maquillage Pour un Game of Thrones C'est à dire Ça se trouve Ça se trouve C'est pas vraiment quelqu'un Qui Si c'est un maquillage C'est extrêmement bien fait Il y a les membranes En s'enclantait Des bouts d'os C'est horrible Images d'après On est encore sur une opération Chirurgicale Avec des tuyaux Qui sortent Et alors ça C'est pour ne pas du tout Avoir envie de faire De césarienne Je sais pas J'imagine peut-être Que c'est un accouchement Qui se passe très très mal Ça donne envie d'accoucher Pas du tout Ah non 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 Images d'après Ouais c'est horrible C'est horrible C'est un corps en sang Un peu type L'exorciste Mais j'espère que c'est plus De la performance On va dire que c'est Une réconstitution Très réaliste Ah bah c'est fini Ah bah voilà Waouh Alors est-ce que tu préfères Regarder ça pendant une demi-heure Ou des films porno Pendant une demi-heure Films porno Ouais quand même Ouais quand même Ouais ça c'est immonde J'avais pas bien regardé C'était horrible Rosa Tu commences à avoir Une belle communauté Sur Instagram Ouais 100, 20 000 A peu près Ça fait quoi D'avoir une si grosse communauté Alors l'Ena Mafouf Elle est avec ses x millions On imagine Que ça ne doit pas être facile Tous les jours Parce qu'elle doit avoir Des haters et tout Est-ce que toi t'en as ? Pas dans ma communauté Mais si jamais Je fais des cross-post Là oui Il va y avoir des haters Sur Instagram Qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Ouais t'as raison Pourquoi est-ce que tu regardes Enfin on fait tout ça Mais pourquoi est-ce que tu regardes Celui-là Et pas celui qui dit Mais Rosa je t'aime Parce que j'ai peur Je me dis Est-ce que dans un sens Est-ce qu'ils auraient un peu raison ? Est-ce que je me dis Mais est-ce que Mais personne n'a raison Rosa Ouais Il y en a qui le trouvent drôle Il y en a qui le trouvent pas drôle Personne n'a raison Est-ce que t'es drôle Est-ce que t'es pas drôle Peut-être que t'es drôle pour moi T'es pas drôle pour Mathieu Enfin tu vois Bien sûr Non bien sûr Mais je pense parce qu'il y a un truc Je me dis Peut-être que je suis dit Peut-être que les gens Qui m'entourent sont trop doux Avec moi Peut-être que cette femme Elle a raison Pourquoi personne dans mon entourage Ne m'a dit que je faisais Un mauvais usage de mon canal Tu vois Il y a un truc où Ouais je leur donne raison D'être dure Pas tout Tout ne m'atteint pas Heureusement Les trucs antisémites Je suis en mode Eh bah voilà Mais bon Cela dit tu vois Parfois j'ai envie de l'envoyer A tous mes potes Tu vois Gauchos Qui sont Ils ont tous ce mutisme Vous êtes juste en mode Bah si 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 Marine LFI Regarde Eh bah voilà Donc je leur envoie Tous les trucs comme ça Mais Non Les haters Ça m'atteint quand même Tu les lis tous tes commentaires Un peu ouais Quand même Je vais dire Mais pourquoi Mais les lis pas Il y a un grand Ouais Ça te tue Ça te tue Ça te monte à la tête Ouais Et quand on a des géniaux J'imagine que tu te dis Ok c'est super Et puis boum T'es un mauvais Ça te remet tout en cause Même pas les géniaux C'est jamais super Les géniaux j'y crois pas Oui ben voilà Mais c'est ça le problème Ouais ouais Les géniaux t'y crois pas Ouais Et tu crois Ceux qui te disent de la merde Non mais je vais essayer Je vais essayer d'arrêter de lire Je vais essayer d'arrêter Je vais essayer d'arrêter Je vais essayer de regarder Je vais essayer de De pas Parce que parfois Ça me fait C'est sympa Dans le sens où Ils croient m'insulter Mais j'adore les commentaires Salles gauchistes Je suis en mode Ah ouais Ok cool Ça me prend l'impression Je sais pas Tu vois que ça reste quand même Asse bourge Au final Et c'est sale gauchiste Bon écoute Je prends Mais non ouais Il faudrait que je m'en détache De ça De ces commentaires de haine Parce que ça a pu quand même Vraiment vraiment m'atteindre Je crois qu'en fait Parfois c'est pas les haters C'est quand c'est genre Le mec d'une copine M'envoie Je suis allée voir Les messages de haine Bon courage Et je suis en mode Mais nique ta mère Des connards Le pire c'est ça En fait le pire C'est quand les gens De mon entourage Me rappellent Je suis allée voir Dis donc Ils sont pas doux Et tu vois En fait c'est Et en même temps Parfois il y a des trucs Trop mignons C'est quand mes followers Partent en chevalier Dans les commentaires Ça c'est vrai Que c'est adorable C'est vrai que c'est trop mignon Et Non c'est marrant Parce que J'ai aussi des amis Qui ont des faux comptes Et qui vont en embrouille Avec les haters Ou même pas des faux comptes Le petit frère De mon copain Qui lui Un gars Ouais Il va à la salle Il va pas à la salle Mais figure Je suis pas sensée Mais il va en manif Il va en manif Et lui Il est allé Enquêter Il va voir Les comptes d'haters Et il va les humilier Sur leur point Dont ils sont fiers Donc si Martine Aime faire des photos De fleurs Il va dire Ah ouais Martine Au lieu de trop les rosas Tu veux pas aller continuer Les photos dans ton jardin Et donc il fait des Il leur répond Mais vraiment des trucs Sur leur point sensible Et donc Et ça je me suis C'est trop gentil C'est trop sympa Résultat j'étais tellement heureuse Mon copain a essayé De faire la même chose Et il ne peut absolument pas Genre il a fait une nuit blanche T'angoisse Et est-ce que Tu te kiffes ? C'est un boulot J'essaie J'ai du mal Avec je sais Qu'il faudrait faire Des affirmations positives Toi t'en fais ou pas Pénélope ? Je sais pas ce que ça veut dire Une affirmation positive Une affirmation c'est une affirmation Bah non mais tu sais Il faudrait pour les gens Qui ont du mal A s'aimer Donc je pense que je fais partie Se dire Se répéter Plusieurs fois par jour Je me trouve super Je m'aime Je suis un génie Je suis tellement intelligente Je suis belle Ah oui non C'est dur Non Parfois j'essaye de me dire Doucement 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 Tout va bien Doucement Mais non C'est du travail Mais sur rien Tu te kiffes ? Est-ce que parfois Parfois il y a des trucs Dont je suis fière ? Attends Rosa Tes photos sur Instagram Ou t'es un peu Olé olé ? Ouais C'est que tu te kiffes ? Ou c'est que t'as besoin Qu'on te dise que t'es belle ? En fait c'est un truc Je pense un peu De double C'est-à-dire qu'il doit y avoir Une seconde où tu te kiffes Et il y a une seconde Où tu te persuades Que c'est faux Je pense que c'est une ambivalence Perpétuelle Je m'aime bien sur cette photo Mais je sais comment Elle a été cadrée Tu vois ? C'est-à-dire qu'en fait C'est tout le temps La mise en scène de J'ai envie de me kiffer J'ai envie de me kiffer C'est mon but Mon but c'est d'y arriver Voilà Et pourquoi tu te kiffes pas ? Alors après je pense Il y a un truc systémique Aux femmes Vraiment Je pense que c'est aussi Vraiment la société Tu vois Et en plus je l'observe Depuis que je suis en couple Mon mec Tu vois C'est le zéro complexe L'existence C'est tellement plus facile Tu vois Et Il se justifie de rien Il est lui-même Alors lui par exemple Il s'aime A chaque minute Tu vois Il voit une photo Il se regarde Et tout Mais c'est facile quoi Ça me fascine Et puis il est heureux Et puis tu vois Il y a un truc C'est juste l'existence C'est plus doux Je pense que nous Il y a un truc Où la barre est tellement haut On sait que l'exigence C'est tellement pour y arriver Pour faire la différence Et pour Donc voilà Donc je pense qu'il y a quand même Quelque chose Et je le vois vraiment Sociologiquement Dans ma salle Tu sais Au spectacle Quand je donne mon téléphone Au spectateur Pour me filmer Je sais Que si je le donne à une femme Elle va dire Ah je ne peux pas Je ne sais pas Non mais où est-ce que je le tiens Elle va faire tomber le téléphone Mais vraiment Même pas 9 fois sur 10 9,9999 9 fois sur 10 Si je donne le téléphone à un mec Il va être là Terrence Malik Enfin tu vois Le mec Terrence Malik Et C'est vraiment Et donc Résultat Il faut pallier à ça Il faut s'armer de confiance Mais je pense que La question de la confiance en soi Et pourtant Ma mère a essayé De m'en insuffler un max Voilà ça la question Tes parents ne disent pas T'es belle T'es intelligente T'es drôle Vas-y ma fille Ma mère oui Mon père non C'est un peu l'éternel Tu vois Ton père non Il disait pas T'es moche T'es conne Ah Mon père il avait quand même La fâcheuse manie De nous faire sentir Toute grosse Ça c'est un truc Ouais Est-ce que ta mère est grosse Pas du tout Elle était très mince Mais elle faisait gaffe Elle faisait gaffe Je pense que c'est juste Mon père lui était gros Mais résultat Il avait un truc de grossophobie intériorisée Et donc résultat A chaque fois qu'on passait devant un magasin Et que ma mère s'arrêtait Ils disaient Ça Dominique faut être très mince Et ma mère s'arrêtait Ah Et alors justement toi T'es relâche pas ton corps Ah bah c'est compliqué T'imagines Mais de toute façon Est-ce qu'il y a une femme Oui alors moi j'en connais Mais est-ce qu'il y a des femmes Pour qui le sujet N'est pas un sujet Bah parce qu'elles y bossent 24h par jour Non sans qu'elles y bossent Sans qu'elles y bossent Moi j'en connais J'ai une copine Qui s'en fout Elle a fait son corps Elle mange Elle mange pas Elle a pas la truc Parce que c'est un rapport Avec la bouffe aussi Ouais Mais bon En majorité Je pense que Il y a toujours un sujet Alors figure-toi Que dans mon entourage Quand même J'ai des copines grosses Qui elles sont mieux Dans leur corps Parce que justement Elles ont fait un tel travail D'acceptation Qu'en fait maintenant Elles s'en foutent Elles ont rien à foutre C'est comme ça Les femmes qui Entre guillemets Rentent plus dans la norme Telle qu'elle est entendue Ont beaucoup plus de mal Au final Parce qu'elles pourraient Rentrer dans cette case Du joli Tel que ça a été institué Ouais Et ensuite Je connais aussi des femmes Qui s'aiment Mais parce que Franchement Elles sont anorexiques Enfin elles s'aiment Est-ce qu'on s'aime Quand on est anorexique ? Bah en tout cas Vraiment Il y a un truc Où tu vois Moi c'est une ou deux Photos de vacances Sur mon feed Mais elles c'est tous les jours En story Des photos devant leur glace Avec les cuisses Et les hanches Et la minceur La maigreur Tu vois Là on est sur une Avec le taille gap Ouais 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 Et alors soit C'est quoi ton rapport au corps ? C'est lutte Parce que je suis vraiment J'adore le sucre Si je pouvais manger des cookies Et des brownies C'est quoi ton preuve ? C'est quoi tes trucs preuves ? Ah la babka Ah ouais la babka Ouais j'adore Tout Le chocolat Même les trucs industriels dégueulasses ? Non Ah ouais ? Non j'adore les bonnes boulangeries Ah quand même d'accord J'adore les pains au chocolat pralinés Non non Tu sais Avec un peu fourré Les bicolores En fait Le chocolat bicolore ? Bah ça s'appelle bicolore Mais en fait Ils mettent du chocolat Par dessus le pain au chocolat Ah ouais 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 Ça ça me rend folle Mais tout ce qui est Kinder et tout Non ? Ah t'as pas ce truc là de Tu te fais de l'agandas et tout ? Ah si agandas Ah quand même Mais agandas c'est plus Level Si si agandas Je me fais Coquido Alors agandas Je prends le Strawberry and Cream Ah ouais ? Ouais D'accord Et tu te fais le pot ? Ah ouais Bah bien sûr On est obligé Bien sûr évidemment Glace à la pistache Ouais 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 Donc en fait Je pourrais rentrer dans une alimentation Basée exclusivement de sucre Tout à fait Et comment tu fais pour ne pas ? Bah écoute Tu oscilles J'oscille Je me force Je me fais décongeler des légumes picards Je fais cuire des pâtes de conjac C'est dégueulasse Et c'est horrible quoi Ouais Et du coup tu ne prends pas de plaisir à manger ? Bah non Parce que j'ai du mal à avoir des plaisirs sains Tu vois Je trouve que c'est très dur Je J'aime Les buffets de petit déj Les crêpes Et c'est jamais assez Tu vois Et quand tu te gaves de sucre T'as pas envie de saler derrière ? Ça me fait ça souvent Ah ouais ? Je me dis putain Bah maintenant j'ai envie de saler là C'est ça un burger Ouais le burger Et tu t'autorise Alors est-ce que t'as un truc de Je vais au resto Là tu te dis non je fais gaffe Et tu te fais une petite salade Et le jour où tu ne fais pas gaffe Est-ce que du coup tu ne fais pas du tout gaffe ? Bah oui 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 Ça part en quéquette Mais le truc c'est qu'en fait C'est deux sentiments C'est que j'ai un plaisir orgasmic Si je me fais un burger Mais la minute d'après je culpabilise C'est énorme Et si je me fais une sole Ouais Qui est très bon Qui est très bon J'ai Oh c'est bon Et en plus l'estime de moi-même Ouais Je te dis oh là là Waouh Là je m'aime Ouais Quand j'arrive à bouffer une sole Ouais Sans pain Oh Je suis là Je me dis mais bravo 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 Et tu fais sole riz Ou sole haricots verts ? Bah En fait Sole avec patates Mais j'essaye de manger la moitié des patates Alors que Je fais pareil Ouais Mais alors que si tu mangeais une sole et des patates Ouais Sans taper la bavecarde du machin Bah bien sûr C'est good Oui Ah oui Non mais ce ne sont que des contradictions Et c'est On est fuck On s'est fait fuck topper depuis longtemps Ouais Et ça ça date de toujours ? Toujours Adolescente quoi Oh même enfant Ah oui Moi enfant j'étais bouboule C'était le terme Le terme de la maison Ouais Ouais J'étais Oui je me faisais traiter de grosse vache moi enfant Oh là là Ouais Jusqu'à quel âge ? Jusqu'au CM1 Où au CM1 J'ai vu une pédopsie Et ensuite j'ai arrêté de J'ai Ouais J'ai mis un scie En faisant gaffe ? Ouais ouais En faisant un petit Bon je pense que c'était Je ne sais pas si c'était les régimes Ou Ou juste la thérapie En devenant méchante un peu Tu sais J'étais 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 grosse J'étais gentille Et puis à un moment Je suis devenue un petit dictateur Et j'ai mincé C'est terrible C'est ouf Et est-ce que parfois Tu demandes à tes copines Tu leur proposes à bouffer Parce que toi t'es au régime Et que t'as l'impression De ne pas De maigrir quand elle Elle bouffe Alors je ne suis pas perverse Jusque là Mais par contre Mes copines sont des perverses C'est-à-dire ? J'ai vu plusieurs fois Des copines Me faire le coup De On est au resto Et on hésite Entre deux trucs Et elles sont Ah ouais Genre la salade et la pizza La salade et la pizza Et je suis en mode Bon allez je me lâche Et je dis Allez la pizza Et elle fait Bah moi je vais prendre la salade Et je suis en mode Oh salope Écoute Bah alors non Si je prends la pizza Tu prends une pizza aussi Et ça Parfois Elles me font le coup Ça c'est des copines Ça c'est genre ma meilleure amie Ouais ouais Non non Elle me fait des trucs comme ça Et résultat T'imagines En plus C'est ma metteur en scène Donc elle m'accompagne En tournée Et résultat Je lui fais Bon bah on se fait des sushis Elle fait ouais grave Puis elle en prend un Je suis en mode Putain meuf Résultat Tu comptes ce que tu manges En face de l'autre T'as l'impression d'être un ogre Ouais ouais Elle est là avec son Elle fait non mais j'ai bouffé Tous les edamamés Ouais Et la salade ma gueule C'est moi qui ai bouffé le riz Ouais ouais Et du coup Est-ce que t'es pour La chirurgie esthétique ? Je suis ni pour ni compte Je pense qu'il faut Il y en a certaines Il faut s'écouter En fait je pense que C'est pas mal en soi Moi j'en ai fait T'as fait quoi ? J'ai fait la culotte de cheval A 20 ans D'accord Parce que t'avais une grosse culotte de cheval Ou juste elle te dérangeait un peu ? Non non J'avais un truc très localisé De deux boules de graisse De chaque côté T'as l'impression que c'est une malformation Oui complètement Et j'étais allée voir Le professeur Mimoun A Saint-Louis Et je lui avais montré Et il m'avait dit Ok là c'est vraiment Genre localisé C'était pas un caprice Parce qu'après j'y suis retournée Pour mes bras Il était pas là C'était son assistante Et elle m'avait fait Non non mais là Vous exagérez là Ouais Donc 20 ans T'as pris la décision T'en as parlé ? J'en avais parlé à ma mère Et qui m'avait dit Et qui m'avait dit Bah vas-y Ça te fait plaisir Ouais Ouais c'est pas Et pourtant Super féministe Mais en disant Oui mais c'est aussi L'un des enjeux du féminisme Tu vois C'est un seul dans ses pompes Et j'étais plus à l'aise Tu vois une vraie différence Ouais j'ai vu une vraie différence Moi ça m'a fait sentir bien Après il y a des dérives évidemment Dans le sens où tu vois Ce que les Parfois sur le visage Là je sais plus Parce que c'est son visage C'est ses expressions Et est-ce que quand on commence une chirurgie C'est un peu comme les tatouages T'as envie d'avoir une deuxième Une troisième Une quatrième Non Ça c'est ce que les gens disaient Ah ouais mais après tu vas tout faire Bon après j'ai quand même réfléchi au bras C'est les bras Mais cette théorie de l'escalade C'est pas vrai Tu peux faire des choses Je pense qu'on peut faire des choses en pointillé Peut-être en France Tu vois En France on sait faire des choses Peut-être aux Etats-Unis Tu pars en quéquette Mais en France j'ai l'impression Bon Le pays des cartes Tu vois De la raison Je sais que j'avais une amie Qui s'était faite Les tétons Tu sais Réduire les tétons Réduire les tétons C'est-à-dire Vous avez des trop gros orioles Ouais exactement Et Mais parce que Toute l'imagerie du porno Justement du petit téton Que c'est ça Le truc qui est beau Et donc Elle est allée voir un chirurgien Pour les rétrécir Et en fait Il lui avait dit Bah oui bien sûr c'est possible Et en fait C'était en mode Tim Burton Il y avait des fils après Et en fait ça marche pas Parce qu'en fait Ensuite Il y avait du sang Et en fait c'est un truc Qui est tellement Tu vois en fonction de la chaleur En fonction de là Je veux dire C'est pas quelque chose Que tu peux modifier Et donc là Il y a un mensonge autour de ça Il faut pas se faire réduire Les tétons Il faut apprendre J'ai l'impression que ça existait ça Ouais bah si si Et alors aujourd'hui C'est comment ces tétons ? Bah ça fait longtemps Que je l'ai pas vu De toute façon C'était un peu la fin De notre amitié Mais Mais En tout cas Elle m'avait dit Ah tu devrais le faire Et tout Et ça je m'étais dit Oh je sais pas Bah en fait Après si j'avais vu Que ça avait été extraordinaire Sur elle peut-être Éventuellement Éventuellement Après c'est sûr Mais c'est un gros boulot Sur les complexes Parfois je me suis questionnée Sur la bouche Tu sais Et quoi ? Faire quoi ? A un moment J'avais eu un petit copain Qui m'avait C'était vraiment Le seul PN Parce que j'ai eu de la chance Pervers narcissique Pour ceux qui disent Ouais Qui m'avait dit Ah je t'épouserais bien Mais t'as pas assez Un visage de salope T'as une bouche trop petite Et donc tu t'es dit Je vais aller me refaire les mouches Ouais j'étais allée voir En effet un En plus elle est superbe ta bouche Merci Ah non mais elle est vraiment Moi je rêve Moi j'ai pas de lèvres Tu vois j'ai rien Toi t'as des lèvres dessinées Magnifiques Avec tes deux Comment on dit Ridules sous le nez là Ouais mais justement En fait à un moment Je m'étais mise à la détester Parce qu'il m'avait complexée Donc je me suis dit Ah mais on dirait Une petite bouche De poupée du 18ème siècle Et tu sais J'avais l'impression Que toutes les actrices aussi De cinéma Avaient des bouches très pulpeuses Et donc résultat J'étais allée voir Les gars qui s'occupent des dents Ouais un dentiste Comment ça s'appelle Ceux qui te mettent des appareils Oui un orthodontiste Et qui m'avait dit Oui oui c'est possible De porter un appareil dentaire Qui va en effet Replacer un peu vos dents Et refaire sortir La lèvre supérieure Mais c'est 40 000 euros Et comme je n'avais pas Et une connerie Il m'avait pas dit Que c'était une connerie Non non Mais par contre Je n'avais vraiment pas Les 40 000 euros Mais c'est peut-être Ce qui m'a Tant mieux Et tu mets du rouge A lèvre rouge parfois Non Mais tu devrais Rosa Mais non Ses lèvres magnifiques Ah bah tu vois Mais t'as des lèvres En effet de poupée Mais genre c'est super bien dessiné Mathieu T'es d'accord ou pas ? Moi je les trouve très belles comme ça Oh c'est gentil Mathieu Rosa Mathieu Non elle est prise On a dit Mathieu Eh lui aussi Ça ne veut rien dire Parce qu'il y a un goal Devant le but Qu'on ne peut pas marquer T'en as pas marre De parler de cul ? Si Tu fais que ça tout le temps Non Justement non Bah non Dans mon spectacle Il y a quand même Une grande partie Sur mes parents Sur mon enfant Sur mon éducation Sur les dérives Du développement personnel Sur l'ignorance des français Par rapport au génocide des Ouïghours J'en ai pas du tout marre De parler de cul J'en ai marre Qu'on me parle de cul J'en ai marre Qu'on me parle de cul Alors que c'est finalement Anecdotique Anecdotique Que dans le spectacle C'est plutôt un argument D'un propos féministe Tu vois Que c'est plutôt Quelque chose sur le plaisir Que c'est quelque chose Sur les Au final Que c'est lié à la rencontre L'intimité La solitude Et alors c'est vrai Quand on me dit cul 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 Alors c'est vrai Que j'ai fait cette émission L'un dans l'autre Mais c'était aussi Pour avoir une discussion sociétale C'était parce que D'un coup Ça m'a amenée A parler de la question De l'âge Et de la différence d'âge Entre un homme et une femme Ça m'a amenée A parler De Du fétichisme Tu vois Des femmes noires Ou du voile Dans le porno Avec des invités Qui pouvaient en parler Qui étaient concernés Et donc en fait Oui alors le voile Dans le porno Ah ouais C'est un délire C'est un délire Ah ouais C'est très 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 recherché C'est un gros fantasme Ok Bah ça avait été dit Que le premier mot Qui était tapé Sur les chercheurs en France C'était beurette Dans les sites porno Oh là là Ouais D'accord Et donc Léana Elle garde leur voile Ouais ouais Mais t'as tout un truc Un peu post-colonial De trucs Parce qu'évidemment Ensuite ça va être Des rapports de domination De soumission Via le sexe Donc il y a plein de trucs Très racistes Dans le porno Et donc le but De l'émission C'était évidemment De parler de tout ça Mais les gens Ils disent Porno 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 Et je t'emmène Ouais ouais En fait Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on en tire Et le quatrième Ce sera le divorce Mais il y aura toujours Du cul En fait le cul C'est quand même Le truc le plus universel Le truc Tu vois justement Il y a tellement De à la fois D'humiliation Et en même temps Il y a tellement de pouvoir Tout se raconte en fait Et en plus Dans le stand-up Aux Etats-Unis Il parle tout le temps De En fait c'est institué Qu'en fait Le stand-up C'est presque un code Tu parles de cul Ça fait pas C'est parce que C'est le truc aussi Le plus tabou Tu vois Qui fascine Mais en même temps Qui dégoûte Qui interdit Tu vois Je vois parfois Les réactions Et Tu crois que ça dégoûte Plus de monde Que ça n'en fait kiffer ? Non mais je pense que En tout cas De la manière Dont j'en parle Parfois c'est marrant Ça peut m'arriver De voir des Des hommes un peu Trigueur Ou des femmes J'ai l'impression Que ça bouscule En fait En fait ça choque Quand même le bourgeois Tu vois si tu te réappropries Si tu dis les mots Moi le nombre de fois On m'a dit Ah non non Faut pas dire cunis Faut pas dire cunis Il faut dire quoi ? Pain au chocolat La directrice d'un théâtre M'avait dit ça Non Je te jure Je te jure Pénélope L'un des premiers retours Dans un théâtre Dans lequel je jouais Elle m'avait dit Alors c'est drôle Ce que tu fais Mais il faut pas dire ces mots Cunis Tu ne peux pas dire cunis Trouve une métaphore Dis Pain au chocolat Et Dieu sait Que j'aime les pains au chocolat Mais je préfère quand même Les cunis C'est pas possible Je te jure Et donc tu disais Pain au chocolat ? Ça va pas la tête J'ai résisté J'ai dit mais non Je vais pas me censurer Je vais dire ce mot Ce n'est pas un gros mot En fait C'est presque même Toutes les métaphores autour Qui sont assez grossières Mais c'est pas un gros mot On en est encore là Mais alors ça change Mais là ça change comme ça Mais en 5 ans Mais tu vois en 5 ans Moi j'ai commencé Quand j'ai commencé le stand-up Au moment de Me Too T'imagines bien Qu'on était encore En train de dire Oh zut Je suis tellement triste De ne pas être vaginale Ça n'existe pas Enfin tu vois Il y a quand même eu Tout un Donc C'est à dire qu'en fait Les gens sont Vous parlez de cul Mais pourquoi ? Parce que des siècles D'ignorance monsieur Parce qu'en fait Tu vois je veux dire Le clitoris Tu vois En fait on oublie Qu'on savait pas trop Ce que c'est Franchement J'avais cru comprendre Savoir ce que c'était Mais c'est que Récent Que tu vois Qu'on sait vraiment L'anatomie L'histoire du capuchon Tu vois C'est tout Donc c'est bien De lever le voile là-dessus Mais C'est dommage En fait c'est dommage Que les sujets de l'intime Alors qu'on sait Qu'ils sont éminemment politiques Soient autant rabaissés Tu vois Moi j'ai beaucoup parlé Par exemple aussi Dans mon podcast De ma congélation d'ovocytes Justement En disant aux femmes Faites-le etc Bon bah tu trouveras Toujours des gens Qui vont dire Ouais sujet de bonne femme Etc Parce qu'en France Des hommes ou des femmes Qui disent ça ? Les deux Les deux Parce qu'en fait En France Le sujet politique Le sujet récompensé C'est La politique dure Tu vois La misère dans le monde Et si tu parles De la congélation d'ovocytes Qui est pourtant Un droit Au même titre Que la pilule olivégé Bah c'est un sous-sujet Allez C'est ça D'ailleurs moi je pense Qu'à 18 ans On devrait Enfin on devrait même Sensibiliser Toutes les étudiantes A se faire congeler A se faire congeler leurs ovocytes Parce qu'il vaut mieux Qu'elles ne vont pas se congeler A 18 qu'à 35 Et donc à 18 Vous devriez vous les congeler Comme ça au moins Si un jour Et même si c'est à 29 En vrai la fertilité Elle est au max Et en fait Et leur dire Même si tu ne veux pas d'enfant Tu pourras toujours en faire don Exactement Donc Et C'est pas C'est pas non plus anodin C'est pas juste Tu bois un verre d'eau C'est pas anodin Mais plus tu le fais jeune Moins t'as d'hormones à prendre Tout à fait Puisque t'es au max De la fertilité Donc moi Si j'étais présidente de la république Je te prendrais en coprésidente Rosa Et nous l'en serions Ensemble On va lancer ça Est-ce que t'as déjà pensé A faire un compte Mimes Ou OnlyFans Bah figure-toi Que je crois Que ça serait un peu Je sais plus pourquoi On me l'avait suggéré Pour mes pieds De faire un compte fétichiste Parce que sur scène Je suis pieds nus Et mais T'as des beaux pieds Ouais Ça il y a un truc Tu nous les montres Si tu veux Attends Je peux te les montrer Est-ce que j'ai fait Une pédicure récemment Ah t'as de la chance T'en fais tous les combien De pédicures Non mais pas pédicures Genre j'ai juste mis du vernis Attends je vais te les montrer Tu les lèves Lève bien haut Tu les vois Vas-y lève-les Lève-les en l'air là Je sais pas S'il te reste beau Attends j'ai pas vu Regarde T'arrives à les monter un peu Encore encore Rosa Encore on voit pas Putain j'ai fait mon sport ce matin Tu vois Mathieu Ils sont beaux Ils sont très beaux Ils sont aussi beaux que tes lèvres Oh la la En plus là tu vois J'ai une petite Un petit Ampoule Un petit accrochage Ouais c'est très joli C'est des très jolis pieds Merci Et donc j'avais Hésité à faire un only fan de mes pieds Mais un peu genre pour le coup de marketing tu vois Ouais Et en fait il faut pas faire ça parce que c'est très Ensuite les réseaux sociaux te censurent de ouf Ah bon ? Ouais parce que c'est Tu risques d'être shadow ban En fait Pourquoi ? Parce que t'as un compte un only fan avec deux pieds ? Bah parce qu'il y a plein de mots qui sont en fait Identifiés par l'algorithme des réseaux sociaux Comme du contenu pornographique Oui genre sexe Le mot sexe Genre sexe Genre lesbienne Non Ah si je te jure Et c'est par exemple Y'a pas le même effet pour gay Mais pour connaître des artistes lesbiennes Qui utilisent ce mot dans leurs chansons Et qui ensuite mettent sur Instagram C'est terrible l'effet Parce que Instagram catalogue ça comme du contenu pornographique Et donc ils shadow ban Alors que gay non Moins ouais On en est là quoi Les hommes les femmes Donc mais tu pourrais te faire de l'argent avec des petites photos Un only fan Je sais pas On s'en fout Je pense que j'aurai la flemme à un moment Tu fais une photo d'un jour Une photo d'un jour Je pense que mon endroit Il est quand même De trouver des englubants De faire des blagues De quel côté du lit tu dors ? Côté fenêtre ou côté porte ? Fenêtre Et quand t'es seule ? Toujours T'as toujours dormi côté fenêtre ? Ouais Que porte ouais Et là à deux tu dors aussi fenêtre ? Ouais Mais on va peut-être devoir inverser Pourquoi ? Parce qu'il a une tendance à m'écraser Il adore mettre une jambe sur moi Ouais Et moi en fait j'ai un problème de hanche J'ai très mal à la hanche C'est pas la bonne hanche Donc en fait ça me fait mal Donc je vais devoir changer de côté Peut-être changer de côté Pour qu'il puisse mettre sa jambe Sur ma jambe gauche Et non ma jambe droite Et donc toi toute seule Tu dors aussi côté fenêtre ? Toute seule côté fenêtre En étoile de mer ? Non pas du tout Allongée J'arrive pas trop à prendre tout un lit Tu n'arrives pas à prendre de la place ? Ça fera 60 euros C'est pas trop cher Non C'est canon C'est Black Friday Je suis accessible Non mais c'est intéressant Ouais ouais C'est marrant Parce qu'en plus Moi j'aime bien J'ai reproduit un truc Ma mère Elle est claustro Et donc j'ai toujours dormi La porte ouverte Jamais fermée les portes Lumière éteinte ? Lumière éteinte C'est tenter un maximum d'obscurité Mais porte ouverte Et là le problème C'est que mon chat Veut rentrer dans le lit avec nous Sauf que mon mec est allergique Et donc on ferme la porte Et le chat gratte, 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 gratte On a des réveils horribles Et surtout tu fermes la porte Et surtout la porte est fermée Alors que moi j'aime bien dormir à la porte Et alors comment ça se passe ça ? Les concessions Je ferme la porte Et tu dors bien ? Mais enferme ton chat dans la cuisine Ah non il deviendra malade Tu connais pas mon chat Et en fait en vrai j'ai pas de cuisine La cuisine c'est le salon Tu es toujours dans le salon ? Non on a une chambre Mais il y a une porte Ah oui c'est ça Et en fait on s'est rendu compte Qu'il gratte juste pour être avec nous C'est psychologique C'est pas pour manger Parce que même après avoir mangé Il gratte Et je pense qu'il est aussi claustrophobe Parfois c'est même pas pour être avec nous C'est juste il est en mode Les gars ouvrez les portes en fait Il est comme toi Les chiens ne font pas des chats Est-ce que tu suces la tête des crevettes ? Je mange pas de crevettes Oh pourquoi Rosa ? Sérieusement Mais dis pas que t'es végétarienne Non je suis pas végétarienne Mais les crustacés Les fruits de mer Ça me dégoûte Ah bon ? Je suis pas très ouverte d'esprit Sur l'alimentation J'ai des petits blocages Tu préfères tes pains au chocolat Fourré praliné quoi Ouais 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 Moi ça sert à rien De m'amener dans un resto gastronomique Tu vois Ça fait des économies pour le gars Tu vois Et on tombe et nous alors Si on veut te pécho Ah bah les glaces Schubertillon Ouais Schubertillon Enfin non mais après En Italie Tout La bouche italienne Un italien Tu vois Pâtes, pizza Pâtes, pesto Lasagne Ouais Pâtes à la sauce tomate Mais les pâtes à l'avant-golée du coup Non ? Et non Pas de pâtes à l'avant-golée Ouais Je mange du poisson blanc Mais Des sols Voilà Des sols Et ça te dérange de regarder Des gens qui s'échent la tête des crevettes ? Ça te deg ? Ça me deg pas Mais c'est pas mon kiff Ça me dégoûte un peu Ouais Je pense que j'ai un truc un peu phobique là-dessus Sur Tu vois Je mange pas de viande crue Tu vois Le tartare ça me dégoûte Je mange pas de moule Ça me Ça se cargo jamais Et est-ce que t'es maniaque ? Non Genre est-ce que tu te laves les mains Toutes les 4 secondes ? Non pas trop Non Et tu te laves avant de faire l'amour ? Non Ah d'accord Donc c'est pas lié au côté Des goûts de la tête de la crevette Enfin Non Ouais Tu voudrais dire un symbole Ouais Non Je suis pas hyper germophobe ou quoi J'ai pas besoin de mettre du gel hydroalcoolique Toutes les 2 minutes Non je pense que c'est un truc Je pense que c'est juste J'étais une enfant chiante Et que résultat Ma mère a dû essayer de me faire bouffer plein de trucs Et que j'étais en mode Nah Et que comme elle avait un peu peur de moi Et qu'au lieu de s'acharner Et de me dire Et que ma soeur qui était plus facile Bah elle a accepté de bouffer de tout Et aujourd'hui elle mange de tout Et elle a un palais plus fin Et elle a pas de problème de bouffe ? Non elle mange tout Moi je mange pas de foie gras Je mange pas de Tu vois il y a plein de trucs J'aime bien le saumon Mais résultat Ma meilleure pote là Qui au final Le bouffe des sushis Adrienne Elle pour le coup quand même Elle est plus éduquée en nourriture Tu vois Elle se fout de ma gueule Tu vois Parce que moi t'ouvres mon frigo Il y a de la viande des grisons Moza Moza Est-ce que tu nous as fait en Ducan ? Bah en fait Pour réguler les burgers Souvent c'est Trois jours Ducan ? Ouais Ça arrive encore ? Un jour Un midi Non C'est fini hein Ouais c'est trop dur Ça t'a choquée ? Non je réfléchis C'est quoi ta partie preuve de ton corps ? Les pieds hein je crois Les pieds hein Je suis vraiment fan de mes pieds J'aime bien mes demi-jambes Tes demi-jambes Genre jusqu'au genou Du genou Ah du bas au genou Du bas au genou Les cuisses je suis pas fan On va pas se mentir Le cul je déteste Le ventre si je suis dans une bonne période J'aime bien mon ventre Période sol Période sol Ouais J'aime bien mon ventre Tes seins ? Je suis pas fan Ah bon ? Non Pourquoi ? Parce que la forme un peu de poire Parce que je pense que je trouve ça toujours plus beau Vraiment les seins ronds en pomme Les petits ? Ouais tout petits Ouais Je trouve ça plus beau On peut mettre pas de soutien-gorge J'en mets un petit Ouais ouais Tu vois Waouh Ça tient tout seul et tout Oui Bon après mon mec les aime bien On t'en mieux pour lui Tu vois Donc le résultat c'est toujours ça de pris Oui mais c'est toi qui compte Ouais Mes bras pas fan Mes doigts dégueulasses Ah bon ? Qu'est-ce qu'ils ont tes doigts ? Petits Potelés En plus là j'ai pas de vernis T'as des ongles quand même Ouais bah là je fais une petite cure de renforcement des ongles Mais euh Donc t'as une morning routine de ma boule ? Alors j'adore mettre des crèmes sur le visage Ça c'est mon plaisir Bah t'as une très belle peau Écoute merci Non mais c'est vrai C'est vrai que je Mettre des crèmes c'est mon plaisir sensuel absolu Auto Tu vois autant j'ai pas de phrases Mais prendre le temps de mettre le visage Du sérum et du machin Ah j'adore Écoute on va faire un petit blind test de rire Oui On va te faire passer des rires Et tu vas nous dire si tu sais reconnaître à qui ils sont Waouh ok Parce que évidemment tu es Comme je t'ai dit au démarrage Tu as un rire extraordinaire Américaine Actrice de ouf Si tu l'as tu l'as Elle est très connue Jessica Chastain ? Non Julia Roberts ? Elle est trop belle Elle est trop mignonne On l'adore Emma Stone ? Non Attends mais elle est toute jeune C'est pas Jennifer Lawrence ? Non Non mais genre Enfin pas genre Nathalie Portman Ah oui je me connais maintenant C'est vrai quand tu vois ça c'est plus facile Les cours C'est un homme français Ça c'est un homme français ? Vas-y tu l'as Stéphane Bern Stéphane Guillaume Daniel Prévost Daniel Prévost Je vois même pas qui c'est Bah si Daniel Prévost Attends Daniel Prévost avec les cheveux bouclés Français ou Américain ? Français Bon genre Max Boullebile ou euh Non Il est vieux Il a une sclérose en plaques Coluche Alors Coluche est mort Je suis sûre que je le connais pas Si Dominique Faulja Ah mais c'est vrai je connais mal Tu connais mal Non Ok et le dernier C'est un nier C'est un français ? Oui Ah si Rosa Oui je l'ai reconnu C'est pas Si Merci C'est dur hein Est-ce que tu couches avec Lambert Wilson ? Non Ah ouais Je l'ai rencontré J'adorais j'adorais Lambert Wilson Et puis on a fait un plateau ensemble Sur C'est à vous Et c'était un peu du rail Bah il est plus âgé que dans Tu l'as vu dans la boum ? Non mais pas physiquement C'était du rail en termes de Il était très Très contre Parce que je venais pour une émission A laquelle j'avais participé Orgasmique Sur le sujet du Il était très Écoutez Tu couches avec Vianney ? Écoute Vianney On se fout souvent de sa gueule Mais il doit être très doux Je trouve qu'il a l'air très intelligent Est-ce que tu couches avec Vianney ? Non pas forcément Est-ce que tu couches avec Louis Garel ? Oui Direct Est-ce que tu couches avec Jean-Michel Apathy ? Non Désolée mais non Non moi non plus Est-ce que tu couches avec Pablo Mira ? Est-ce que tu as couché avec Pablo Mira ? Non Très bien Est-ce que tu couches avec le mec de Brout ? Bertrand ? Oui C'est un super pote à moi Bertrand Bertrand Esclat Est-ce que tu couches avec ? Oui Après il est en couple avec une de mes super pote aussi Non mais dans l'idée Oui Oui carrément Drôle Est-ce que tu couches avec Jérôme Commander ? Je trouve trop fort aussi bien sûr Est-ce que tu couches avec ? Ah Pas forcément Est-ce que tu couches avec ton père ? Non Tu couches pas avec ton père ? Non Est-ce que tu couches avec Camille Combal ? Je vois même pas très bien qui c'est en fait Ok next Est-ce que tu couches avec Jude Law ? Ouais J'aime bien les mecs un peu féminins en fait aussi je crois Femmes, distinguées, amberbes On dirait une très belle femme mais c'est un homme Ouais d'accord Très bien Est-ce que tu couches avec Benjamin Biolet ? Ah je le trouve magnifique Benjamin Biolet Et tu couches avec Benjamin Biolet ? Ah ouais je pense mais je pense qu'il me ferait souffrir Benjamin Biolet J'aimerais pas en tout cas la relation doit être horrible Tu couches avec Pierre Ninet ? Oui On couche avec Pierre Ninet ? Ah ouais Et qui ne couche pas avec Pierre Ninet ? Personne Personne ? Tout le monde couche avec Pierre Ninet ? Ouais Pierre Ninet si tu nous écoutes ? Couche avec nous Couche avec nous Ah ouais Ah ouais direct Est-ce que tu couches avec Vincent Lacoste ? Ouais il y a un petit truc Tu couches avec Vincent Lacoste ? Un peu deg Tu sens que ça va baver partout Mais Un peu deg Mais Mais une nuit folle Bourrée Bourrée ouais Mais bourrée tu te marres Ouais mais ça doit être rigolo Je pense que ça doit être un bon coup Vincent Lacoste C'est quoi une baise rigolote Rosa ? Non mais Non une baise rigolote Je pense que tu te dis Oh putain ça on l'a Je pense que ça C'est une bonne histoire Ouais voilà Bonne histoire pour ton spectacle derrière quoi Ouais je pense qu'il y a une bonne histoire Qu'il ose Je pense que c'est pas une baisse chiante Ouais 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 Tu vois Il va partout quoi Ah il va ouais ouais Il s'en fout Il s'en fout Ouais ouais Un peu comme un chien fou Complètement Est-ce que tu baisses avec Bec BD ? Non Non je J'ai l'impression que Je baisse pas avec des gars qui ne baissent qu'avec des mannequins Je suis en mode Bah non désolée je ne le suis pas Ok Est-ce que tu baisses avec François Cybile ? Oh bah évidemment Evidemment Parce que On peut se poser la question Oh si Non mais c'est sublimissime Sublimissime Incroyable Sympa tout ça on adore Beau Viril Trôle Pierre Ninet François Cybile Ah bah bien sûr Et Jonathan Cohen Ah tu couches avec Jonathan Cohen J'épouse Jonathan Cohen Voilà Voilà Tu ne couches pas avec Jonathan Cohen Tu épouses Jonathan Cohen Ouais Et est-ce que tu couches avec Nagui ? Petite différence d'âge quand même J'avoue D'accord Très bien Est-ce que tu couches avec Timothée Chalamet ? Ouais Petite différence d'âge Je ne te dérange pas Ouais c'est vrai Dans ce sens là ça passe mieux Ouais je trouve Bah c'est Call Me By Your Name en fait Il est tellement excitant là-dedans Mais tu ne préfères pas coucher avec le mec de Call Me By Your Name ? Si si Quand même Si si bien sûr Armie Hammer Donc on a appris après qu'il avait des délires cannibales Tout à fait Ouais J'ai vu ça Enfer Et est-ce que tu couches avec Lily Rose Depp ? Euh Je la trouve belle mais elle me fait un peu peur Ah bon peur ? Bah je ne sais pas Je pense sur les photos Tu sais elle ne sourit pas beaucoup quoi Elle est souvent très sérieuse Donc je suis en mode Vous êtes une très jolie jeune femme Mais peur de vous Madame quand même Est-ce que tu couches avec Gilles Lelouch ? Moins ma cam Et Jean Dujardin ? Ah ouais non pas du tout ma cam Et Guillaume Canet ? Ouais moins ma cam aussi Et Camille Cotin ? Bah plus ouais Bah oui Bah évidemment Bah ouais je sais pas Elle est trop fraîche quoi Bah oui elle est trop fraîche Évidemment Merci Rosa Merci Penélope C'était très chouette Rosa Est-ce qu'on va terminer cette émission Avec mon jeu préféré Le jeu du préfère Mais cette fois-ci c'est le jeu du préfère Qui boucle l'émission Est-ce que tu préfères Que cet épisode Ne sorte jamais Alors qu'il est quand même assez sympa Ou alors qu'il sorte Mais que personne 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 Ne l'écoute jamais Je préfère qu'il sorte Au moins il sera là pour nous Merci Rosa Merci La toile Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501